Salut à vous, vous allez entendre le bruit du petit qui est en train de s'amuser. On profite un peu de ce beau temps de rester dehors avec le petit. Nous vous passerons une communication dans les jours à venir. Et nous serons absents pendant quelques jours aussi sur Facebook comme sur Youtube. Parce que nous allons aller à une émission de la Fédération Cournot. Donc, si vous ne nous voyez pas communiquer avec vous sur Facebook comme sur Youtube, ne vous inquiétez pas. Parce que là où nous irons, nous n'aurons pas besoin du téléphone, nous n'aurons pas besoin de faire des lives. C'est des endroits que nous ne pouvons jamais tenir une conversation. Comme d'ailleurs, ce que nous avons fait dans le passé. Et vous ne nous verrons pas aussi faire encore des vidéos d'embarquement, débarquement dans les avions. Mais nous vous communiquerons certainement après 3, 4, 5 jours. Donc, ne vous inquiétez pas, la situation est devenue critique et les choses sont aussi en train de partir à la grande vitesse. La Fédération Congo fait peur à l'ennemi et à tous les adversaires. Notre nouveau pays, le 55e pays d'Afrique. Vous voyez, ils ont même voulu, enfin, ils ont pris le contrôle de ce petit groupe Facebook, 260 et quelques Congo qui était là-dedans. Ce petit groupe WhatsApp, ils ont pris le contrôle de ça, ils ont piraté le groupe. Mais vous devez vous poser la question, pourquoi ces gens-là ont donc piraté le groupe de la Fédération Congo, un petit groupe WhatsApp qui permet au Congo de déverser leurs informations là-dedans, de se partager des idées, ainsi de suite, ainsi de suite. Pourquoi ils vont le faire ? Donc, vous croyez que, ils l'ont fait pour rien, ceux qui sont la recherche de qui sont nos partenaires, de qui travaillent avec nous. Ils sont la recherche des informations, ils sont la recherche de qui sont les financiers de la Fédération Congo, de ce qu'ils sont en train de faire. Et de toute façon, ils ont pris le contrôle du groupe, mais nous demandons au Congo de se désabonner dans ce groupe WhatsApp, Fédération Congo. Et nous vous communiquerons dans les jours à venir, les groupes où nous connaîtrons, qui vous permettront de vous communiquer entre vous, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais vous devez savoir, en réalité, ils cherchaient nos numéros à nous, nos numéros à nous, pour essayer de traquer. Mais, tout ce que nous tenons à leur dire, les numéros qui sont là-bas, c'est des numéros, enfin, des numéros non répertoriés, en réalité. Et ces numéros-là ne sont jamais associés aux vraies lignes de communication que nous avons. Souvenez-vous, nous sommes dans le monde de la communication, du piratage, des renseignements, de l'espionnage. Nous demandons à tous les Congos, comme Kayi venait de le dire, de sortir dans ce groupe. Nous n'avons plus le contrôle de ce groupe, on va leur laisser avec ça. Mais, de toute façon, il n'y a eu aucun échange suspect, aucun échange qui a mis en exègue les informations de nos partenaires de la Fédération Congo, notre nouveau pays, le 55e pays d'Afrique. Vous comprenez ça, chers amis. Mais, ce que nous voulons dire au Congo, vous devez savoir pourquoi ces gens-là veulent contrôler, ont hacké ce groupe pour contrôler le groupe WhatsApp de la Fédération Congo. Vous ne comprenez toujours pas le jeu ? La Fédération Congo, c'est l'unique force qui leur fait peur aujourd'hui. Mais ça, ça ne doit pas vous inquiéter, hein, chers amis. Pourquoi ils n'ont fait ? Parce qu'ils ont voulu certainement faire des blackmail après, pour faire le chantage. Vous comprenez ça, chers amis. Mais, ils vont faire le chantage sur qui et sur quoi. Notre pays existe. Notre peuple est connu. Les adhérents de la Fédération Congo sont connus. 2,5 millions de Congo qui sont là-dedans. Vous comprenez ça, chers amis. Donc, mes frères et soeurs, pour ceux qui étaient encore connectés à ce groupe, déconnectez-vous, hein, vous n'avez plus besoin d'être là. Nous, les leaders, à l'instant même qu'on avait su qu'il y a eu un problème, on s'est directement déconnectés, on enlevait les numéros de connexion qui nous permettent d'être arrivés. Et nous vous demandons aussi de ne pas rester là-bas parce que toutes les informations qui seront publiées par PCV TV, hein, parce que ce numéro de PCV TV, c'est un numéro populaire. Et nombreux n'ont jamais compris c'est quoi ce numéro. C'est un numéro fictif que nous avons créé pour vous permettre de vous communiquer sur PCV TV. Et dans les jours à venir, nous vous communiquerons le nouveau numéro. Et puis, sur ce numéro-là, il n'y a pas des informations confidentielles que les gens peuvent faire du montage ou faire du montage au nom de la Fédération Congo. La Fédération Congo leur fait peur. Ils savent que nous sommes dans le droit de soi-même. Ils savent que nous sommes dans la vérité. Voilà pourquoi ils sont en train de chercher, même par des e-mails, hein. Parfois, ils nous envoient des e-mails pour ce que nous avons l'habitude d'appeler les fiscines e-mails. Vous cliquez sur un lien et puis, si ils prennent le contrôle de vos ordinateurs, ils ne peuvent pas nous avoir. Le téléphone, par exemple, que je suis en train de vous communiquer ici. Le deuxième, le troisième, le quatrième téléphone, c'est des numéros très sûrs, très sécurisés, que personne ne peut arriver. Attends, 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 Julien. Excusez-moi, c'est ma fille qui me parle. Give me two minutes, ok? What do you want? I'm alive right now. What do you want? Oh! Ils ont envoyé ça? Pas qui? Tu avais leur numéro? Comment ils t'ont repéré? Pas de numéro. Pas de numéro. Pas de numéro. Pas de numéro. Ah, ok, ok, ok. Can you send me that? Excusez-moi, j'ai parlé un peu, j'ai parlé avec mes enfants en profite de ce petit temps dehors. Quand même qu'il fait un peu froid, c'est curieux, hein. Il faisait tout à l'heure beau, mais les températures venaient chuter. Donc nous voulons rassurer notre peuple. Ne soyez pas... N'ayez pas peur. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Je n'étais pas dans le garage. Le garage est fermé ou non? Non, le garage est ouvert. Ok. Je vais la ferme plus tard. Pourquoi je vais la ferme plus tard? Tu veux que je la ferme maintenant? Non. Ok. Voilà. Donc, soyez rassurés, mes frères et soeurs, les Congo, ils sont en train de tout faire pour essayer de dynamiter la Fédération Congo par tous les moyens. La preuve en est que vous avez vu que la pétition que nous avons mis en ligne, ils ont bloqué, 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 mais ils ont le contrôle de cette pétition en ligne. Comprenez? Ils savent, tous ceux qui ont signé, puisque nous avons réalisé cette pétition dans leur système. Mais il faut aller les attraper, la main dans le sac de parole, en utilisant leur propre système. Ce que nous avons l'habitude de vous appeler le principe de l'aïkido de la Providence, que nous avons l'habitude d'utiliser. On utilise le principe de l'aïkido de la Providence pour les clouer, pour les bloquer, pour les verrouiller. Donc, nous utilisons leur propre système, leur propre loi, leur propre communauté internationale, voilà, pour les clouer. Nous utilisons les mêmes articles, l'article 51 de la Charte des Nations Unies, pour les clouer, pour leur titre que la Fédération Combo, c'est l'autodétermination des peuples. Il y a déjà un précédent de justice qui a été créé par la Cour pénale internationale de justice sur le Kosovo, qui a reconnu l'autodétermination des peuples. Et cette Cour pénale, qui a reconnu la souveraineté du Kosovo, qui fait partie intégrale de la Serbie, ils ont reconnu les populations du Kosovo et l'Occident. Donc, les États-Unis, la France, tous les pays de l'OTAN ont reconnu le Kosovo comme étant un état. Le précédent de justice qu'eux-mêmes, ils ont créé, ils ne peuvent donc pas les renverser. Et nous, dans la Fédération Congo, nous utilisons donc ce que nous appelons le précédent de justice qu'ils ont créé sur le Kosovo, dans le contexte de l'Aïkido de la Providence, c'est-à-dire que le poids que vous avez créé, nous allons exercer ce même poids sur vous. Donc, du point de vue de droit, nous sommes dans la légitimité et dans la légalité de créer notre nouveau État que nous appelons la Fédération Congo. Et nous l'avons fait depuis que nous l'avons créé. Pourquoi ils n'ont jamais envoyé une guerre pour nous arrêter ? Mais, par contre, ils viennent nous chercher, par des chemins obscurs, mystiques parfois dans la journée, pour chercher à nous buter. Mais toute abnobluté, mais toutes les fois qu'ils viennent, ils ne nous touffent pas. On connaît cette chose. Donc, voilà pourquoi ils essaient de chercher différentes méthodes pour essayer de nous clouer. Comme un peu, aujourd'hui, ils ont essayé de hacker le groupe WhatsApp de la Fédération. Voilà pourquoi le site de la Fédération Congo, le site web, est déjà prêt. Mais nous ne voulons pas encore le lancer, parce que nous voulons qu'il y ait des informaticiens Congo habilités à sécuriser ce website. C'est en ce moment-là que nous lancons. Voilà pourquoi nous avons, à un certain moment, appelé l'appel aux compétences de la Fédération Congo. Pour qu'on puisse donner un certain nombre de responsabilités au Congo de mener un certain nombre d'opérations dans le contexte de la normalisation de notre Fédération. Et parmi lesquelles, on avait besoin des informaticiens pour que ces gens-là, on leur donne donc le site de la Fédération Congo pour qu'ils sécurisent le site. Quand même que nous avons fait un travail énorme, impeccable, de mettre ce site fonctionnel, avec toutes les options nécessaires, toutes les informations nécessaires, un site qui est à l'image même du site du gouvernement du Canada, du gouvernement américain. Comprends ça, cherchez-vous ? Mais que nous ne pouvons, en ce moment-là, mettre un public parce qu'il nous faut des gens un peu plus compétents dans le domaine informatique pour pouvoir assurer la sécurité de ce site. Parce qu'il y aura des informations sensibles et que nous n'avons pas voulu que les hackers puissent prendre le contrôle de ça, comme d'ailleurs ce qu'ils venaient de faire avec le groupe WhatsApp de la Fédération Congo. Comprends ça, cherchez-vous ? Mais vous devez savoir que nous avons une base de données, il faut peut-être le dire, plus de 300 000 congos, les numéros de téléphone, de 300 000. Mais dans ce petit groupe, nous avons seulement mis 168. On comprends ça, cherchez-vous ? Donc, si ces gens-là ont pris le contrôle de 168, voilà. Le numéro de 168, qu'est-ce qu'ils feront avec ? C'est des mamans, des papas qui communiquent d'une manière normale. On comprends ? Donc, ils n'ont même pas pris le 1 dixième de l'échantillon même de la base de données que nous avons. On comprends ça, cherchez-vous ? Donc, voilà pourquoi nous demandons à notre peuple. Ces gens-là, ils n'ont pas pris le contrôle de nos téléphones. Mais ils ont pris le contrôle parce qu'ils sont passés par un lien. Vous comprenez ? Par un lien WhatsApp qu'ils ont mis. Parce que dans les jours à venir, je crois que nous ferons une émission. On va vous expliquer la procédure. Comment ils vont faire pour prendre le contrôle de ces groupes ? Mais, ça ne va pas affecter vos téléphones, ni vos informations qui sont dans vos téléphones. Tout ce que nous vous demandons, de vous désabonner. Pour que ces gens-là ne vous envoient pas le lien au nom de PCV TV. Et que vous cliquez dans ce lien pour que ces gens-là prennent le contrôle de vos téléphones. Vous comprenez ça, cherchez-vous ? Donc, on tient à vous dire que les 3-4 jours qui viennent, nous ne serons pas en ligne, ni à Youtube, ni à Facebook. Parce que nous irons quelque part, et nous n'avons pas envie de mettre nos partenaires dans une situation un peu difficile. Et nous garderons donc le droit de ne pas faire une quelque communication vidéo, par Facebook ou par Youtube. C'est une question de continuer à rassurer notre sérénité avec nos partenaires. Voilà un peu ce que je t'ai là à dire. Que Dieu nous garde et nous bénisse. C'est un peu ce que je t'ai là. C'est un peu ce que je t'ai là. L'acculpte.